Je vais vous lire un commentaire vraiment odieux. Alors, le mec se fait appeler Antoine Creusard, je sais pas si c'est son vrai nom ou pas. D'où je parle de sexe, tu m'expliques ? Putain, il fait des fautes, ça écourche les... Putain, ça fait mal aux yeux. Frustré, je te remercie de t'inquiéter pour moi, cher ami, mais je suis ingénieur en automatisme industriel avec la gueule à Zac Efron, un excellent salaire, une jolie femme et une maîtresse. Oh putain, il m'a dégoûté là, déjà. Alors, il m'a pas dégoûté comme il croit. Ingénieur en automatisme industriel, ok, pourquoi tu racontes ta vie ? Bon, avec la gueule à Zac Efron, putain, je sais pas qui c'est Zac Efron, en fait je le connais pas. Un excellent salaire, tant mieux pour toi, une jolie femme, tant mieux pour toi, et une maîtresse, oh putain mec, tu viens d'avouer que tu tombes ta femme et t'en es fier, sans déconner, c'est quoi ton problème ? Alors, après, il baratine avec tout un truc, un dégueulis ultra raciste. C'est incroyable que vous pouvez s'enjouer de sujet, que vous faites démonter tous vos arguments façon puzzle. Je sais même pas, oh oui, il a fait d'un plan. C'est-à-dire que je suis obsédé, là encore. Bah ouais, t'as pas arrêté de parler de ta femme, de ton salaire. Non mais surtout, ta femme et ta maîtresse, sans déconner, c'est quoi ton problème ? Alors dis-moi, mon petit turc rinzié pour des Mongols, des steppes et des Slaves d'Europe de l'Est, qui est le plus frustré ? Toi qui crois que je porte le sexe quand je mentionne vos défaites militaires ? Hein ? Votre histoire, c'est que ça d'ailleurs. Ah ouais, donc là, je crois qu'il a fumé. Et je sais pas ce qu'il a fumé, mais ça doit pas être très légal. Ça doit pas passer très bien la frontière, ça. Ou alors moi, qui te prouve que je passe bien plus de temps sur Wikipédia que sur YouPorn ? Ouais, bah, YouPorn, c'est pas une rêvance. YouPorn, t'es gentil, mais non. C'est pas très intéressant. Contrairement à toi, petit inculte... Alors, déjà, il est écrit. Qui finit, qui ne connaît même pas son histoire. Ladies against the question. Je sais pas ce qu'il a mis, là, ça veut rien dire. Au fait, je vois que t'as répondu vers 10h, tu travailles jamais ou quoi ? Je pense que j'ai visé juste quand j'ai dit que t'es un brawler. Bah, c'est le mec qui parle de ça, je l'ai fait, elle dit de sa maîtresse, hein, quand même. Faut rappeler. En ce qui se passe dans le Méditerranée, en ce moment, on parle. Même notre homosexuel qui nous sert de président, Macron, j'ai déjà l'écrit n'importe comment, est en train de foutre la misère sur vos codes pour prendre votre gaz. PDR. PDR. En fait, je sais pas, quand même. Il sait pas pareil. Et t'as sa haute de guérir de l'islam. Oh là là, rien de tout gane. Il est en train d'insulter, là. Il est en train de se pisser dessus. Il est chialé auprès des Russes, encore plus. Oh putain, le mec, franchement, il est fini à la pisse, quoi. Même dans une flec de merde jusqu'au cou, vous allez debomber le torse, incroyable, comme vous êtes des débiles finis. Bon, ce type est clairement haineux. Franchement, j'ai pas les mots, là. C'est un raciste de première. C'est un mec qui fait des amalgames. Et c'est surtout un mec qui me trompe sa femme et qui en est fier. Donc voilà, c'est pour ça que je l'affiche. Voilà, Antoine Croza, je sais pas comment tu t'appelles, mais ta femme sera au courant.